C'est le moment de recevoir Benjamin Tranié dans Tranié Raconte. Nous sommes le 12 août 2016, journée mondiale de la jeunesse. Jean-Marc Morandini s'est acheté un agenda kit-paddle. Nous sommes donc le 12 août 2016 à Duvet-sur-Goulu. Francis Schmout, 36 ans, est retrouvé mort devant chez lui. Le crâne fracassé par un objet aussi lourd que l'outil de travail de Manuel Ferrara. Francis est connu dans le quartier pour être un Ginx. Ces gens qui ne veulent pas avoir d'enfants pour sauver la planète. Comme vous vous en doutez sans doute, Francis fait partie de ces gens qui se sentent l'obligation de faire savoir à tout le monde qu'ils ne veulent pas d'enfants au lieu de se contenter de ne pas en avoir. Et comme tous les gens qui se sentent obligés de nous emmerder avec leur philosophie de vie, ils se retrouvent tout naturellement invités à en parler sur Konbini. Juste avant un homme qui goûte le pipi de ses crushs, et un ado qui explique qu'il se sent beluga et que ses parents doivent désormais l'appeler Galate. Mais je m'égare. Quand Francis est dans le train et qu'un enfant pleure, il prend son téléphone, le met en live sur les réseaux et rappelle au bébé l'article de loi sur les nuisances publiques armées de son mesureur de décibels. Francis est chiant avec tout le monde, même avec ses voisins. Très vite, les enquêteurs se dirigent vers la famille de Foursac, qui compte pas moins de huit enfants. Il y a une semaine encore, Francis a insulté la mère de famille. « Ton utérus nous tuera tous ! » La famille de Foursac est une famille bourgeoise. Ils ont des plaisirs simples, comme ce que vous voyez en famille. Regardez ces news pendant le dîner. Et surtout, insultez Guillaume Murray sur Twitter. Attention, je n'ai jamais dit que c'était un défaut. Les relations se détériorent avec Francis lorsque la famille de Foursac participe à l'émission « Familles nombreuses, la vie en XXL » sur TF1. Émission où des familles nombreuses montrent leur quotidien. Oui, vous l'avez compris, ils sont fans de Scratch Booking et de Julien Doré. La famille de Foursac a vite été blanchie dans cette affaire. En effet, le jour du meurtre, la famille était à Nigloland. On a fini par le savoir, car lors d'un reportage de Quotidien intitulé « Regardez comment vivent les plouques, virgule, c'est rigolo ! » Des images d'archives montent une famille de vacanciers. Sur les images, les enquêteurs reconnaissent les deux Foursac qui avaient juste honte d'avouer qu'ils adorent passer leurs vacances à Nigloland. Pour le kiff, même pas pour économiser. Très étrange. Les enquêteurs replongent donc dans les archives et se souviennent d'une dame qui posait beaucoup de questions le jour du meurtre. Sur les indices, s'il y avait des caméras sur place, si Kyan Kojandi compte refaire un album de slam, enfin... Bref, une pluie de questions. Il retrouve les vidéos du reportage de Brut sur le meurtre du Ginks. L'affaire avait été popularisée après qu'Hugo Clément ait déclaré sur Twitter « C'est notre Martin Luther King, à nous ! » Aujourd'hui encore, il refuse de s'excuser. Les enquêteurs demandent aux voisins « Qui est cette dame ? » qui hurle dans le reportage brut. Elle est l'ex-femme de Francis et la mère de ses enfants. Oui, Francis avait trois enfants. Et pour ne pas payer la pension, il s'était convaincu d'être un Ginks et faisait chier tout le monde avec ça. Lassé de le relancer et ne supportant pas son reportage combini, Madame Francis l'a battue devant chez lui. La famille de Foursac reste muette quant à cette affaire et n'assume toujours pas son séjour à Nigloland. Désormais, pour s'amuser, elle suive l'humoriste Juju Courbet sur Instagram. Merci, merci Benjamin Tranié.